On a tous été un peu surpris par cette première grosse bordée de neige. Les gens craignent d'utiliser le mot tempête, mais bon, parlons d'une grosse, grosse bordée. On va aller faire le point, on va aller aux nouvelles avec Kevin Crane. Démarret, bonsoir Kevin, merci d'être là avec nous au bilan. Faire le point en quelque sorte, parce que, bon, je disais, un, il est tombé pas mal plus de neige que ce qui avait été prévu initialement. Deuxièmement, ça a causé beaucoup d'inconvénients. Et troisièmement, encore, au moment où on se parle, Kevin, il y a quoi, un peu plus de 40 000 abonnés d'Hydro-Québec qui n'ont toujours pas de courant. Oui, exactement. Principalement en Estrie et en Montérégie. Et tôt ce matin, c'est plus de 100 000 clients d'Hydro-Québec qui étaient prévus, pas prévus, mais privés d'électricité, parce que la neige était lourde et collante, Paul. Donc, ça fait en sorte que des branches d'arbres n'étaient plus en mesure de supporter cette neige, sont tombées sur des fils électriques. Mais ici, c'est plutôt tombé sur le trottoir. Et regardez cette branche massive qui est tombée ici. Et c'est toute une branche d'arbres. On aurait pu avoir des conséquences graves. Je suis présentement au centre-ville de Montréal. Les employés de la ville sont venus sécuriser les lieux en fin de journée. On peut dire qu'ils avaient du pain sur la planche. Je vous l'avais dit, à Montréal, c'est 31 cm de neige qu'on a reçue. Ce n'est pas rien. Présentement, sur le réseau routier, j'ai été faire un tour. C'est toujours au ralenti. Regardez ces images que j'ai prises à bord du mobile 89 de TVA Nouvelles. On est sur l'autoroute 10S à Brossard. Il y a toujours des précipitations de neige. On roule en moyenne à 70 km à l'heure. On a pris aussi le pont Jacques-Cartier tantôt. On roule entre 30 et 40 km à l'heure. Les automobilistes, Paul, sont prudents. Pas question de prendre de risques inutiles. Maintenant, retournons à ce matin. On a aussi eu des problèmes avec le REM qui a été en panne pendant plusieurs heures de façon intermittente dans les deux directions. Encore une fois, un service de navette a été mis en place. Maintenant, Paul, dès demain matin, l'opération de chargement de la neige va débuter à Montréal. Les arrondissements pourront commencer dès 7 heures. Donc, il va falloir prendre notre mal en patience parce que, oui, on est habitué, mais parce que ça pourrait prendre encore quelques jours. Je reviens à ce matin. Oui, c'était compliqué sur le réseau routier. La chaussée était glissante. C'est toujours le cas. Il y a eu de nombreuses sorties de route. Là, ça se passe bien quand même sur le réseau routier. Les gens font attention. C'est un petit peu moins glissant. Maintenant, regardez les témoignages que ma collègue Mare-Élise Mormina a eu ce matin. C'est la première fois que c'est beaucoup de neige, beaucoup de neige aujourd'hui. C'est très difficile parce que la route, tout est maintenant... C'est pas nettoyé. C'est dangereux maintenant. J'ai demandé à tout le monde, faites attention. Bien, c'est correct. C'est peut-être plus difficile en ce moment. Je sais qu'il y a une grosse panne d'électricité à Brossard. Ça fait que nous, les garderies sont fermées en ce moment. Ça fait que je trouve que c'est plus ça ce matin qui est difficile que la neige en fait. Vous, vous avez de l'électricité à la maison? Comment ça se passe? Pas d'électricité. Depuis quelle heure? Depuis trois heures cette nuit. C'est pas facile le matin de prendre sa douche. Faut la prendre la veille quand on le sait.